Voilà, et le dessert, vous le présentez tout de suite ? Et le dessert, le dessert il est top ! Le dessert il est top ! C'est un gâteau au chocolat et au rapa du rac, un sucre bio, donc un petit goût amer. Et je le sers avec une confiture d'orange et un yaourt de brebis. Très bien, on va se régaler ! Juste avant de vous donner la parole à Nézabeth pour parler des 10 commandements avec Amel, je voulais vous montrer une vidéo qu'on avait tournée, qu'on n'a pas eu le temps de passer tout à l'heure. C'est la ministre de l'éducation nationale, Najat Vallaud-Balkacem, qui a vu le film et qui en parle. J'ai trouvé que c'était un film très fort, très marquant, vraiment, que je qualifierais quasiment de salubrité publique, parce qu'en fait elle donne vraiment des clés de compréhension, d'un certain nombre de failles qui parfois peuvent laisser s'installer la radicalisation, y compris dans des vies qu'on n'aurait pas imaginées. Je pense que ce n'est pas un simple film pour les acteurs qui y ont joué. Je pense que ça les a vraiment pris aux tripes, ça les a plus que chamboulés, et donc du coup qu'ils ont investi leur rôle d'acteurs d'une façon très différente de ce qu'ils peuvent être habitués à faire. En tout cas, c'est un travail très très sérieux, vraiment. C'est pour ça que moi je n'hésite pas du tout à le faire circuler dans les établissements scolaires et à l'utiliser comme outil pédagogique, parce que je pense que c'en est un. Et vous d'ailleurs, vos enfants l'ont vu ou vont le voir ? Ma grande l'a vue, j'ai une grande de 22 ans, elle a été très secouée, c'était bien qu'elle le voie. En revanche, j'ai une petite de 11 ans et demi, je pense qu'elle est un peu trop jeune. Moi pareil. Mais c'est bien de le diffuser à l'école, de le montrer ? Non, trop jeune, mais je pense aussi que pour un enfant, de voir sa propre mère dans une interprétation, c'est peut-être aussi un petit peu différent quand même. C'est vrai qu'on est... Qu'une famille qui irait ensemble au cinéma, des grands frères, des petites sœurs, des parents, et qui se diraient, tiens, on va aller voir tout ça, ça va nous permettre de discuter ensemble le soir autour d'une recette. Moi j'ai vu la bande-annonce finée, et rien que la bande-annonce, je dis ça c'est un film, il faut absolument que je le voie, il est poignant, et vous deux, vous êtes juste... Je ne sais pas, on a envie de vous prendre dans les bras, on a envie de comprendre ce qui se passe, mais juste sur une bande-annonce qui est assez rare. Il y a plein d'émotions qui se dégagent. Et dans le film aussi. Anne-Elisabeth. On a fait son appui. On y a été. Kamel, c'est la première fois que vous venez dîner à la table de C'est à vous. Soyez le bienvenu, vous avez déjà failli casser un verre. On est ravis de vous recevoir. Enfin, vous êtes le chorégraphe le plus connu en France. Comme ça, c'est le plus simple pour vous présenter. Les Dix Commandements, Autant n'importe le vent, Le Roi Soleil, Cléopâtre et Dracula. Mais là, ce soir, vous nous parlez de la chorégraphie des Dix Commandements qui reviennent. C'est le grand retour de cette comédie musicale qui a été un énorme succès. Qu'est-ce que ça fait de replancher sur un spectacle avec 16 ans de recul ? Parce que c'était il y a 16 ans, les Dix Commandements. Oui, 16 ans déjà. Vous trouvez qu'il a bien vieilli quand vous l'avez revu, revu des captations ? Pas vraiment en fait. Il n'a pas vraiment bien vieilli ? Si, il a plutôt bien vieilli, même si, honnêtement, là, je repars en répétition pendant un mois et demi. Et je vais changer plein de choses. Il y a des gestes, des pas qui ne se font plus ? Au-delà de ça, c'est que moi, je suis quelqu'un plutôt d'instinctif. Et j'aime créer sur les gens qui sont en face de moi. Donc, je ne vais pas créer de la même façon. Déjà, je pense que je ne créerai pas de la même façon. Il y a quand même 16 ans d'écart et j'ai un petit peu évolué. Et puis, en plus, je vais avoir d'autres personnalités, des gens... La danse a évolué. Ce sera un peu différent, mais j'espère que je garderai quand même l'authenticité de ce qu'on avait réussi à faire avec Elie Chourenky. Ce qui est incroyable, c'est l'engouement. Vous avez fait un casting énorme. Plus de 1000 danseurs se sont déplacés et voulaient participer à cette aventure. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Parce que normalement, pour un spectacle musical, il y a 100, 150 danseurs qui se déplacent d'un peu partout. Là, à 1000, je dis à mes assistants, on arrête de compter, on se démerde, on va y arriver. Et finalement, il y a eu des interviews et on a vu qu'il y a des gens qui sont venus, mais du monde entier. Parce qu'ils voulaient participer. Asie, Etats-Unis. On a beaucoup tourné dans beaucoup de pays avec son spectacle. Il fait rêver, quoi. Et il fait vraiment rêver. Et puis, il laisse beaucoup de place aux danseurs. Alors, 16 ans après, il y a toujours l'hymne de l'Envie d'aimer. Mais dans une nouvelle formule, on regarde. C'est incroyable. Cette chanson, elle est incroyable. Il n'y a pas eu des moments où vous... C'est marrant, c'est Kate Winslet qui expliquait qu'elle n'en pouvait plus de la chanson du Titanic. Chaque fois qu'elle allait au restaurant, le DJ mettait la chanson. Elle n'avait aucune autre bonne idée. Vous, il n'y a pas eu des moments où vous n'en pouviez plus ? Pas cette chanson-là. Ça m'est déjà arrivé sur des projets, mais pas celle-ci. Sur quelle chanson ? Sur quelle chanson ? C'est pas grave, hein ? On s'en fout, hein ? Non, mais par contre, ce qui est assez drôle, c'est que cette chanson, quand Pascal a fait la création de cette chanson, Pascal Bispo, on ne savait pas où la mettre dans le spectacle. Et à un moment donné, il était la même question qu'elle ne soit pas dans le spectacle. Et là, on s'est dit, on va la mettre au final. Finalement, elle arrive au final. Et c'est un hymne à l'amour, un hymne, voilà. Elle a changé votre vie, cette chanson, cette comédie musicale ? Complètement, ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, parce que très tôt, j'ai chorégraphié pour des artistes français ou internationaux. Et quand on m'a appelé pour les Dix Commandements, j'avais encore jamais fait l'émission qui m'a repulsé. La Star Academy. La Star Academy, c'est comme ça que TF1 vous a repéré, non ? Avec les Dix Commandements ? C'est avec les Dix Commandements, ouais. Ils sont venus vous chercher. Et alors, à l'époque, c'était une première de faire autant de danse à la télévision. C'était une vraie chance. D'avoir autant de tableaux, autant de chorégraphies, d'être en scène, sur une très grande chaîne, avec beaucoup d'audience. C'était quand même une chance inouïe. Carrément. Déjà, parce que moi, je me suis vraiment éclaté, parce que je faisais la direction artistique de l'émission. Je pouvais créer un peu... On me laissait beaucoup de liberté. Et puis après, j'ai réussi, en plus, le fait que je sois maintenant connu par le grand public, à monter mes propres projets. J'ai voulu monter Le Roi Soleil. On me disait, mais un spectacle historique, mais ça, c'est pas possible. Et puis finalement, le fait que je sois populaire, ça a quand même aidé. Ça a quand même aidé, voilà. Et puis, j'ai pu monter des projets qui me tenaient vraiment à cœur. Vous avez travaillé à la Star Academy pendant six saisons ? Huit. C'est une seule qui a fait huit ans. Les huit ? Alors, moi, j'avais six. Et évidemment, il y a toujours un truc qui cloche. Qui a le plus pleuré lors des cours de danse ? Moi, tous. Ils étaient tous. Vous étiez durs, hein. Je me souviens. La danse, c'est une discipline qui est extrêmement compliquée. On ne rigole pas. À un moment donné, il faut un résultat. Et puis moi, j'avais peu de jours pour proposer au public des tableaux qui tenaient la route. Donc, non, c'est sûr que c'était beaucoup, beaucoup de travail. Mais après, il n'y en a aucun qui regrette. Aucun regrette. Et pareil pour les artistes que j'ai eu la chance de mettre en scène ou sur des musicales ou sur des opéras. Franchement, à chaque fois, je les emmène dans des univers où ils n'ont pas trop l'habitude. Et au contraire, ils sont hyper volontaires. Comment vous êtes arrivés à la danse, Kamel ? À la danse ? Alors, moi, je suis un petit de Saint-Denis. Il y avait des cours. Vous êtes le dernier d'une fratrie de 12 enfants. Oui, 12 enfants. Ah, bienvenue au club. Ah oui ? 12 enfants aussi ? 11. Ah, mais c'est incroyable. C'est génial. Ça se passe bien, c'est génial. Anne-Elisabeth. Oui, mais moi, que 6 frères et soeurs. C'est génial. Il n'y a des danses pas terribles, non. Je ne chante pas bien non plus. Et donc ? Oui, en fait, ma soeur faisait de la danse. Et il fallait un garçon pour le spectacle de fin d'année. Donc, elle est arrivée à la maison en disant, bon, les trois derniers, vous venez. Et puis, finalement, elle m'a dit, bon, toi, t'es le plus doué, tu viens. On s'est retrouvés au cours de danse. On était une quinzaine de garçons. Et puis, la prof a dit, c'est toi qui vas faire le spectacle. T'as les yeux qui brillent, t'as l'envie. Et elle avait raison, parce que moi, dès que je suis sortie, je dis à ma soeur, j'en ferai mon métier. Wow. Coup de cœur au direct. Vous êtes passé par les conservatoires de la Courneuve et de Saint-Denis, formation économique. Puis, départ pour New York. C'est la ville par laquelle il faut passer. Los Angeles. Los Angeles. C'est celle-là. C'est bien ce que je voulais dire. New York. C'est toujours l'Amérique. Oui, voilà. Bon. Finalement, ma... Roll New York. On est mort. Qui vous faisait rêver à l'époque ? Michael Jackson, par exemple ? Oui, bien sûr. C'était l'une de vos idoles, oui. Et puis, aussi, les ballets de Reda. C'est quelque chose qui me faisait vraiment rêver. D'ailleurs, j'ai bossé avec lui pendant des années après. Michael Jackson, il faisait ce qu'on appelle un lean. Vous voyez ce que c'est ou pas ? Oui, voilà. C'est tellement incroyable, la façon dont il se penchait. On le voit dans cette façon de se pencher. On a l'impression que c'est presque un trucage. Ce n'est pas un trucage, mais en fait, c'est tout simple. Ah bon, vous pourriez vous faire un lean ? Non, parce qu'il faut... En fait, c'est comme quand on se chausse pour les chaussures de ski. De ski ? Voilà. C'est un peu le même principe. Mais c'est dommage, parce que d'ailleurs, sur le net, maintenant, on connaît le truc. On connaît le truc et tout. Ah oui, il faut d'avoir les bons accessoires. Vous avez collaboré avec Maria Carré, mais c'était hyper impressionnant quand même. Céline Dion. Je vois mal arriver avec les chaussures de ski en soirée. Danser avant. Les semelles sont lestées, c'est ça ? Non, non, non. C'est vraiment juste devant. Ça bloque la... Ça bloque, oui. Ah oui, d'accord. Et après, on peut faire ce qu'on veut. L'armature pour la chaussure. Pour la chaussure. D'accord. Vous avez collaboré avec Maria Carré, Céline Dion, Kali Minogue. C'est incroyable quand même, ça. Sean Paul. Oui. Avec plein d'artistes et aussi des Français avec qui... Je suis le seul quand même chorégraphe qui a travaillé avec Aznavour. Ça, je suis très fier. Qui était assez drôle d'ailleurs. Il dit, non, non, mais moi aussi, je veux que Kamel travaille avec moi. Mais par contre, je veux le voir parce que je veux vraiment lui dire ce que j'ai envie. Je veux savoir ce qu'il va faire. Et donc, je vais au rendez-vous. Il parle, il parle. Mais pendant super longtemps, moi j'étais hyper speed. Un million de trucs à faire. Et puis à un moment donné, je tape sur le pied à Nathalie André qui était une programmatrice à l'époque. Qui me dit, oui, monsieur Aznavour, maintenant il faudrait quand même que Kamel vous parle un peu de ce qu'il a envie de faire comme mise en scène et comme chorégraphie. Il dit, ah non, non, mais Kamel, moi je lui fais confiance, carte blanche. Carte blanche de Sean Aznavour. Vous avez aussi collaboré avec Isa Ferrer, vous vous en souvenez ? Oui, bien sûr. Flashing the light. Oui, sans doute. C'est votre première télé. C'était avec Reda, ça. C'était Reda qui faisait ça. Voilà, en 99. A flash in the night. A flash in the night. A flash in the night. Alors... Je n'ai pas changé. Non, mais le très bon choix de costume. C'est léger, donc correct. Et puis il y a Juliette, non ? C'est que Juliette. Oui, c'est que Juliette comme costume. Oui, ben Juliette quand même, il ne faut pas l'oublier, il faut faire une petite citation. Un jeu de cordes plutôt extraordinaire. C'est un peu SM, je crois. Mais avec des trucs en plastique à la marraine. Vous dansez, Sandrine et Clotilde ? Moi, j'aurais rêvé d'être danseuse, j'ai raté ma carrière, je suis devenue comédienne. Voilà. Non, j'adore danser. Mais vous n'avez pas dansé au Crazy Horse ? Oui, mais j'ai dansé aussi dans Irma La Douce, avec Jérôme Savary. Donc j'ai fait des comédies musicales. Enfin, j'ai rêvé aussi à un certain moment. Et oui, j'ai été au Crazy Horse comme meneuse de revue dans un cabaret où j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des danseuses qui sont absolument exceptionnelles et qu'on considère malheureusement trop souvent comme des sous-artistes, des citoyens des secondes zones, pour faire un joli jeu de mots, parce qu'elles dansent dans des cabarets et qu'elles sont de très grandes interprètes. Et ce qu'elles font est absolument bouleversant. Et quand on m'a proposé d'y aller, j'ai dit oui tout de suite, parce qu'amener Prévert, amener des snows, c'est pouvoir travailler dans des cabarets et pouvoir travailler avec des musiciens, puisque j'ai dû amener mes cassettes. C'est un autre travail, mais c'est formidable de participer à cette aventure-là. Puis c'est vrai que dans... Le Crazy Horse, c'est un sublime cabaret. Les filles sont magnifiques. Non, les danseuses aussi, il faut le leur dire, ce sont des grandes interprètes. C'est super bien chiadé. Et souvent, le public d'ailleurs est très féminin. Parce que quand on va là-bas... C'est vraiment ce qu'on peut imaginer. Non, mais quand on va là-bas, on se dit, waouh, on est des femmes. C'est vraiment ce qu'on a comme pouvoir, comme art, comme sensualité, comme force en nous. Non, c'est bien. Et vous aussi, Sandrine, vous avez dansé, c'était à Lyon, l'an dernier, pour un spectacle. Le miroir de Jade, on regarde. Sandrine Bonner trace sa route et prend un nouveau chemin. Ce n'est ni dans un théâtre, ni sur un plateau de cinéma qu'elle nous conduit aujourd'hui, mais à la maison de la danse de Lyon. Le miroir de Jade est l'histoire d'une femme qui sort du coma et va peu à peu retrouver la lumière. Un rôle muet où seul parle son corps. Alors, le regard du chorégraphe, Kamel ? On aura envie d'y être. C'est fort, on voit sur ces images quelque chose de puissant. C'est un très beau spectacle. Alors, c'est, je ne sais pas si on peut appeler ça complètement de la danse, dans le sens où, enfin, mais oui, chaque mouvement peut être de la danse. Mais voilà, le principe, c'était de jouer uniquement avec son corps. Il n'y avait pas du tout de texte. Et ça commençait au sol, avec des mouvements très, très, très lents, un peu genre buto ou autre chose comme ça. Et puis voilà, ça raconte un personnage qui, une femme qui va se relever petit à petit. Donc, on commençait au sol et on finissait à la verticale. Et ça, c'était une commande pour Lyon, de la maison de la danse ? Il n'y a pas eu que Lyon ? Non, on a fait une belle tournée et on a fini au Théâtre du Ronde-Point pendant cinq semaines. Ah, génial. Danser comme ça. Kamel ? On a eu une chance de faire des dates, de travailler dans des lieux. On pourra passer dans des articles différents. C'est subventionné, c'est quand même génial. C'est quand même le grand luxe. Ben oui, il faut le dire. Kamel, vous faites aussi partie de l'équipe de jury de La France, un incroyable talent, aux côtés d'Hélène Segarat, qui était là la semaine dernière et qui a une question pour vous. Bon, Kamel, ça fait 17 ans qu'on se connaît. C'est un plaisir de travailler à tes côtés. Comment tu définirais notre relation ? Allez, dix secondes. Comment je pourrais définir notre relation ? Non, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, 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 qui, je suis très observateur et elle aime vraiment les gens. Elle est très proche, elle est très proche des gens. Elle parle avec tout le monde, c'est facile. Et c'est quelqu'un avec qui je me confie facilement. Une confidente. Oui, c'est une confidente, c'est ma petite sœur. Il y a de la fête.